Et bonjour à vous les petits cinéphiles, petite vidéo annonce, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvé en face cam, ma paire des... Donc, comme je le disais, petite annonce, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux ou que vous regardez les lives, vous savez que dès demain, je serai présent au Festival de Cannes 2023. Et pour vous dire, je suis à la fois tout excité et j'ai aussi très peur. Pourquoi me direz-vous ? Parce que j'ai quand même pas mal d'a priori entre d'un côté ce côté un peu snob Festival de Cannes et de l'autre avec ses films un peu d'auteurs et tout ça, qu'on va se faire chier là. Par exemple, il y a un film, je ne le citerai pas, oh si je vais le citer, Les Feuilles Mortes, ça a l'air spécial quand même. Donc, je me suis dit, autant mettre les a priori de côté et aller découvrir par soi-même ce que ça vaut ce Festival de Cannes. Voilà, j'essaye d'être un peu plus malin que mes propres a priori. Donc, j'essaye d'être plus malin que moi qui suis con. Donc, j'essaye d'être moins con que ce que je suis vraiment. Et de plus, je suis déjà pas mal frustré de base d'y aller que le dimanche 21. Pourquoi me direz-vous ? Parce que je vais déjà louper Indiana Jones 5 ou alors le film de mon idole, Martin Scorsese, qui n'est diffusé qu'une fois. Mais bon, évidemment, le Festival de Cannes est aussi l'occasion de découvrir d'autres films qu'on n'irait pas forcément voir en salle, que moi le premier, je n'irais pas voir en salle. Donc, j'essaye d'être plus curieux que ça, de dépasser tous ces a priori en allant découvrir d'autres films. Alors, il y a quand même quelques films que j'attends, comme Hypnotique de Robert Rodriguez. Il y a aussi le film sur l'abbé Pierre où, j'espère, je ne serai pas coupé au montage. Ou encore le nouveau film de l'excellent Takeshi Kitano, Kubi. Tout ça pour vous dire que j'y serai à partir de demain avec l'ami Ciné-Show qui m'accompagne. Le but étant de découvrir le plus de films possibles et on essaiera de vous faire nos retours un peu chaque soir via un live qui commencera peut-être dans la nuit. Alors, un live tous les soirs, c'est le projet. Dans la réalité, je ne sais pas si ça sera ça. Mais on essaiera de vous faire un maximum de live pour vous faire nos retours à chaud sur les différents films qu'on va découvrir. Moi, j'essaierai en même temps de vous poster des photos sur les réseaux sociaux, de vous faire des petits shorts et tout pour vous montrer un petit peu ce qui se passe sur la croisette. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous faire vivre un petit peu cette édition 2023 via les lives, les vidéos et tout ça. À mon retour, on essaiera de reprendre un rythme de sortie de vidéo assez, on va dire, correct. Parce qu'en ce moment, ce n'est pas ça. Bon, la prochaine fois qu'on se verra en vidéo, ce sera sous le soleil ou la pluie de Cannes. En tout cas, moi, je vous dis simplement à bientôt.